j'ai tout voulu vous mettre dans une seule vidéo que ce soit la prépa esthétique et la récupération de la voiture car ça faisait pas assez long la vidéo et je voulais que vous soyez quand même bien documenté sur ce qui a été fait donc n'hésitez pas surtout pas à regarder du début à la fin c'est vraiment important en tout cas vous pourrez voir entre le début et la fin la différence déjà de sonorité de sensations de puissance est déjà différente alors que j'ai même pas encore la carte au la carte au j'ai rendez vous dans 15 jours donc je referai la vidéo je referai vidéo de faire un passage au banc sortie de la carte au sera aussi un blog voilà restez à l'affût et merci à tous on a pris une petite boisson sympa bon faut le rappeler les 6 heures du matin là on attend le bus il a un peu de retard donc normalement l'aura d'ici une vingtaine de minutes voilà on à la gare de pérage garde de l'ion bon bah là on arrive à clairement voilà des amis elle est là la voiture ouais j'arrive elle est magnifique donc je vous fais un petit taux rapide leur affaire les papiers voilà à tout de suite sur la clio 4 avant ils sont neufs à l'arrière ils sont très bon état c'est pour ça que j'ai jamais trop ça le double des clés il ya toutes les factures il ya la facture d'achat neuf ça c'est donc après j'ai pas toutes les factures de l'ancien propriétaire c'est pas grave mais de toute façon c'est dans le réseau voilà les amis on est dans l'ARS comme vous pouvez le voir 17900 kilomètres donc à la vue des sens en train de faire le plat je vous ferai un rapide tour de la voiture dès que je vais descendre je vais vous montrer un petit peu allez là je ferai un tour rapide voilà je veux faire un tour rapide de la voiture voilà elle est comme ça voilà un peu sale on va aller faire un petit lavage je vous ferai la petite vidéo dans le lavage regardez voilà un peu crâne bon il ya du sel sur les routes c'est pour ça ça reste vraiment compliqué ouais sinon je suis super content vraiment très très content je vous la ferai en détail dans une prochaine vidéo voilà ce qui est de l'intérieur et il mange des pépiteaux dans ma voiture elle est juste magnifique voilà le rs vision devant voilà franchement comme je vous disais elle est vraiment crâne faut que je le mette en revenant à lui un petit coup de karcher voilà parce que la voiture c'est mort elle aura pas le rouleau moi je vais vous montrer le coffre mais excusez-moi elle est vraiment crâne parce que le mec n'a pas pu le temps de laver laver le kit anti-coivaison si c'est bon j'avais cru qu'il n'était pas scratcher je vais faire supprimer le sucre l'intérieur dans très peu de temps les vides teintés écoutez il ya du gros qui arrive il y aura le becker s performance voilà c'est le dossier de la voiture ça c'est des places devant j'ai mis mon petit câble là renault sport je vous remonterai sur le capot parce que j'ai fait en même temps de lavage moteur tout à l'heure donc voilà on est vraiment à des guides voilà on va boire un café et on va prendre la route je vais essayer de filmer un petit extrait reprendre la route parce que j'ai plus de batterie c'est ça le problème mais j'essaye de vous faire ça on a quand même fait 200 bornes pour remonter voilà on a pris deux gâches de toute façon ce parking il est pourri là c'est le jeu qui conduit en plus j'ai la carte sur moi elle est juste là alors là tout lavé elle est toute nickel en plus elle a traitement céramique voilà comme ça tu vas pouvoir démarrer je vais pouvoir voir le bruit de l'extérieur ça y est il a pris le volant il est en auto pourquoi je touche ça là vous avez le rs monitor je vais faire un petit point sur l'auto regardez bien ce que c'est les gars d'un pilote c'est pas comme ce charlot voilà les amis on se retrouve le lendemain voilà les gars juste là donc là ça va être le moment où je vais récupérer la voiture de la fin de la prépa donc avec les... juste avec les pièces montées chez Renault garage Sanchez à Salles-sur-Sanne donc vous allez juste voir en fait que l'échangeur a été monté l'admission etc donc tout ce qui est toutes les pièces et je vous referai une vidéo justement pour la carto le jour spécial que pour la carto et après bah je vous referai une vidéo justement pour vous montrer la fin de l'esthétique parce que l'esthétique il reste encore deux trois trucs à faire et après bah elle sera terminée on a fait un black pack, pose du béquet à race performance donc voilà on a fait vraiment la totale pose des pièces donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ça va être important salut bon c'est parti j'ai pas envie je parle pas du lion de l'animal hein attention et en plus les gars la voiture elle a resté d'origine deux semaines genre deux semaines genre ça fait un mot que je l'ai deux semaines elle a resté stock et là ça fait deux semaines qu'elle est en train de me préparer et vous allez voir la rendue moi je tiens à vous dire que j'ai peur de l'église et que je suis avec Rémi du coup bah... vous allez voir du coup du coup bah déjà je vais supprimer cette vidéo parce qu'il est très défense non 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 c'est automètre tu rigoles ou quoi ? non bah non je lui dépanne elle va bien s'accrocher je vais rentrer avec toi alors qu'est-ce qu'il faut faire ? moi je sais pas si ça me fait ça un donut qui va se baigner il dit quoi après qu'il va se baigner ? euh... merde je vais me faire la blague en plus je viens de baigner ouais je vais me baigner c'est une blague de merde on va vous montrer ce qui a été fait alors vous vous avez l'aileron RS Performance c'est un béquet cup donc tu peux venir voir en gros t'as... en fait c'est revernis par dessus donc c'est un béquet en jaune cirrus c'est revernis directement... c'est un stickers revernis après vous avez... le black pack complet donc ça veut dire tout ce qui était grillé passé en noir vous avez le logo Renault Sport qui est passé en noir c'est celui de la RS18 là le RS je l'ai laissé pour le moment parce que j'ai commandé celui de la Mégane 4RS en noir avec les deux losanges bon là c'est mon instagram vous l'avez dans la description bon là ils ont blindé un peu bré en pneu mais elle est pas mal comme ça donc après dans le black pack aussi vous avez toute la bande noire là après il avait déjà le sticker ZRS sur le capot vous avez dans le black pack toute la lame avant donc avec le sticker Strophy qui est juste ici vous avez l'échange RRT qui a été fait on le voit juste derrière la calandre je vais vous ouvrir le capot pour vous montrer donc vous avez déjà la cold side qui a déjà été faite ça c'est la durée d'arrivée de changeur donc on est directement à la hot side après vous avez l'admission ETG complète voilà vous avez ETG dedans c'est marqué après vous avez la dumbbell forge qui a été rajoutée et en fait tout a été rajouté sauf le sauf la cold side a été déjà et vous avez le gros bloc devant c'est marqué AirTec avec les deux entrées directement là vous pouvez le voir en descendant vous avez directement tout le bloc frontal avant et avec les grosses durites rouges dans les lignes il y a des bouts là derrière c'est comme ça c'est pas moi qui a fait les routes je me fais 3 mois aussi pourquoi jamais il a de la route j'étais là il y a un钟 je fais un couple d'ambiance après il s'arrachite comment de s'joua Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...